Le club de la presse d'Europe 1 C'est jusqu'à 20h avec vous Nicolas Pancaré Et avec Yannick Jadot, député européen Europe Ecologie Les Verts face trois grandes voix du soir Catherine Ney, Olivier Duhamel et Nicolas Béthoud. On a beaucoup parlé Yannick Jadot de la démission ce matin, fracassante de François Drugy, le co-président du groupe à l'Assemblée. Vous nous avez parlé de différences de stratégie entre lui et le reste de partis sur les régionales mais la vraie différence elle n'est pas plutôt sur la présidentielle, c'est pas la question de la candidature de Cécile Duflo qui fait que votre parti est en train d'exploser J'aimerais croire que non incontestablement ça nous divise mais l'idée même que on se divise sur la question du remaniement ministère qui n'est pas posé par le président de la République, qu'on se divise sur l'élection présidentielle qui est l'élection après les régionales serait une incroyable faute politique C'est comme ça qu'on perd des électeurs. Alors j'aimerais croire que non, ça veut dire je sais que oui Pardon ? J'aimerais croire que non ça veut dire je sais que oui C'est sûr que ça nous divise ça nous divise, ça crée des débats internes qui ne sont pas sains Et est-ce qu'on peut dire que en fait même vous, pas vous Yannick Jadot, non pas vous mais même votre parti et même Cécile Duflo et peut-être François de Rugy ont été contaminés par une des grandes maladies de la 5ème République que j'appelle la présidentialite, l'obsession présidentielle, l'idée que même si je fais 3% pendant 3 mois je serai partout dans les médias et je vais à tout prix être candidat. Est-ce que vous aussi, pas vous Yannick Jadot, mais vous aussi vos amis ou vos partenaires ont été contaminés ? Je crois que une des banalisations les plus fortes au fond de l'écologie politique, c'est pas tant d'être un milieu humain avec ses divergences, ses coups de gueule et au fond ça, ça touche. C'est au fond la banalisation de l'approche nationale. Au fond, la base de l'écologie politique, c'est vraiment de s'inscrire sur les territoires parce que c'est là qu'on change, qu'on transforme la vie des gens et c'est là qu'on rend les gens acteurs de leur transformation et donc ce ne sont plus des gens, ce sont des citoyens, ce sont des acteurs de l'alimentation, de l'énergie, des transports, de la santé, de l'éducation et puis évidemment la dimension européenne qui est le grand défi de notre souveraineté retrouvée à l'échelle internationale. Et au fond, aujourd'hui, c'est vrai qu'on considère, et je suis parlementaire, on considère qu'un parlementaire est plus important qu'un vice-président de région qui, au fond, dans son action, a un impact beaucoup plus important sur la vie des gens. Et c'est vrai qu'on est happé parce que le système politico-médiatique au fond est tellement tourné vers la présidentielle qu'on a l'impression que pour être dans la dynamique, pour pouvoir parler, il faut s'inscrire dans la même dynamique et c'est vrai que c'est terriblement trompeur. Aujourd'hui, au fond, moins il y a de pouvoir de souveraineté à l'échelle nationale et plus les dirigeants ou ceux qui aspirent à l'être tombent dans ce travers-là parce qu'ils ne peuvent pas dire aujourd'hui, au fond, j'ai très peu d'emprise sur l'économie, j'ai très peu d'emprise sur le chômage, j'ai très peu d'emprise sur le défi climatique, les paradis fiscaux ou le terrorisme. Et donc, si je veux vous parler honnêtement, pour remettre de la démocratie, il faut que je fasse de la décentralisation, et ça, malheureusement, ça a été mal fait dernièrement, et si je veux retrouver de l'emprise sur les aspects économiques ou de régulation de la mondialisation, il faut que je construise de la souveraineté partagée au niveau européen. Ils sont incapables de le faire et c'est ça le terrible, et d'ailleurs, vous allez voir, les élections régionales, qu'est-ce qu'on va dire sur les élections régionales ? Que c'est un scrutin intermédiaire ? Que c'est un sondage grande en nature pour savoir si Hollande, Le Pen ou Sarkozy seront devant ? Et c'est terrible au vu des compétences des régions. Alors, attendez, c'est terrible, mais pardon d'un mot, la question, c'était Cécile Duflo. François Hollande est persuadé qu'il ne faut pas qu'elle se présente contre lui, que c'est un enjeu considérable pour lui. Elle, visiblement, a absolument envie d'être candidate, quoi qu'il arrive. Je pense que ça dépend aujourd'hui beaucoup de François Hollande. Est-ce qu'elle doit l'être ? Non mais attendez, si François Hollande reste dans cette forme d'immobilisme incroyable qui stupéfait tout le monde, si, au fond, la fiche qu'on nous propose pour 2017, c'est la fiche de 2012. Mélenchon, Bayrou, Hollande, Sarkozy, Le Pen, ça va désespérer tout le monde. Si, à l'inverse, il est capable de dire, moi, je fais une grande primaire de toute la gauche pour redynamiser, réanimer le débat à gauche. Et qui dit pas comme ça a été le cas en 2012, le système américain, vous savez, the winner takes all. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai gagné et aujourd'hui, ça n'est plus que moi. Donc, il fait une campagne sur la base de Montebourg et il fait une gestion après sur la base de Valls. Tout ça n'a aucun sens. Si, au contraire, il y a une primaire qui dit, les résultats de cette primaire construisent une coalition de gouvernement, construisent un contrat de majorité, au regard des résultats de sa primaire, ça fait sens. S'il est capable aussi et peut-être ou alternativement de faire enfin la proportionnelle pour qu'on déverrouille totalement notre système politique, pour qu'on sorte d'un système politique où le parti qui fait 20% à toutes les majorités, mais ne peut pas changer la société parce qu'il n'a pas de majorité. C'est bien ça ? La proportionnelle. Ah ben non, moi je suis pour la proportionnelle en 2017. S'il ne fait rien, comment voulez-vous que le match retour Sarkozy-Hollande avec Le Pen en embuscade mobilise un quelconque opinion publique ? Il crée les conditions d'une candidature écologiste. Est-ce qu'on doit comprendre de ce que vous avez dit que s'il n'y a pas de primaire, si François Hollande refuse de se soumettre à une primaire, il y aura un candidat Europe Écologie-Les Verts ? Ce que je dis, c'est que s'il n'y a pas de primaire dans les conditions que j'ai expliquées ou s'il n'y a pas de proportionnelle qui nous permet de nous projeter au fond sur le Parlement, plutôt que comme le disait Olivier Duhamel, sur cette aberration c'est l'un ou l'autre à ce moment-là, il crée les conditions d'une candidature écologique. L'un ou l'autre. Si vous croyez qu'avec exactement les mêmes candidats Le Pen, Bayrou, Sarkozy, Hollande, si c'est du flot à la place d'Eva Jolie alors ça change, là vous rigolez aussi. Mais ce que je dis, c'est qu'il crée les conditions d'une candidature écologiste mais reconnaissez que si c'est la même affiche en 2017 qu'en 2012, les Français auront raison d'être en légitime en état de légitime défiance vis-à-vis de la politique ils diront, mais ils sont totalement déconnectés de notre réalité, notre réalité globalement va plus mal et eux, de manière totalement déconnectée, malgré à chaque élection, ils se représentent pour nous faire croire qu'il y a parmi eux ou elles la femme ou l'homme providentiel. Yannick, j'avais une question de Catherine. Vous avez manqué une occasion de démontrer votre savoir-faire parce que Cécile Duflo a quitté le gouvernement au moment où Emmanuel Valls est arrivé à Matignon. Et pour la garder mais enfin, il a déroulé le tapis rouge il lui donnait le ministère de l'écologie la haute main sur l'énergie les engagements sur le calendrier de la loi de transition énergétique il proposait une dose de proportionnelle pour 2017 et même, disait-il peut-être pour Notre-Dame des Landes je réviserai ma proposition. Et elle a claqué la porte. Bon, mais là, écoutez, elle avait vraiment les moyens de montrer ce qu'elle était capable de faire et de peser sur les choix gouvernementaux. On ne va pas refaire l'histoire. Si, on peut la refaire. La proportionnelle, c'était quand même dans ses propositions de candidats et troisièmement au fond, vous savez, moi j'ai vu j'ai vécu le grand ministère Borloo. J'étais à l'époque à Greenpeace, j'ai vécu le grand ministère Borloo, le Grenelle de l'environnement. Il a eu le plus grand ministère possible. Vous savez, tout Borloo qu'il était avec ses convictions, avec son son panache et sa détermination au bout d'un an, il était cramé. Parce qu'au bout d'un an, si vous n'avez pas Bercy avec vous si vous n'avez pas les bons arbitrages à Matignon et à la fin, quand Sarkozy a dit moi l'environnement, ça commence à bien faire et bien Borloo était cramé et au fond tout Borloo qu'il était, avec le ministère qu'il avait, il n'a pas transformé les choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir la tête d'un ministère pour transformer tout ce qui se passe dans ce ministère. Ça ne répond pas tout à fait à la question de Catherine Nel vous la repose juste après la pub, à tout de suite. ... ... ... ... ... ... ...